Alors nous allons voir sur cet exemple comment en fait programmer l'automate afin de faire afficher deux pages sur l'IHM avec l'enchaînement suivant. Tout d'abord une page 1 d'accueil et lorsqu'on appuiera sur le bouton suivant, la page 2 s'affichera et elle contiendra un bouton retour. Alors tout ceci sera géré par l'automate. Pour que l'automate puisse passer de la page 1 à la page 2, il va falloir que l'on définisse deux variables. Une première variable qui s'appellera bp suivant, reliée à ce bouton, dont l'adresse dans l'automate sera %m1. Et une deuxième variable qui sera bp retour, associée à ce bouton sur l'IHM. Et dans l'automate, elle aura pour adresse %m2. Alors en plus de la déclaration de ces variables, nous allons devoir faire deux programmes dans l'automate. Un premier programme qui est un grapheset qui nous permettra d'enchaîner séquentiellement les pages. C'est à dire on commence par la page 1, puis on appuie sur bp suivant, alors on va sur la page 2. On appuie sur bp retour, on revient à la page 1. Ce grapheset donnera l'enchaînement des pages. Et en plus de ceci, nous allons devoir faire une section gestion des pages qui, lorsque nous sommes à l'étape 0, il faut donner l'action à faire. Et donc ici, nous allons définir une nouvelle variable associée à chaque page. Donc, lorsque l'IHM devra afficher la page 1, l'automate remettra dans la variable page la valeur 1. Cette variable page se trouve à l'adresse %mw100. Lorsque l'automate mettra la valeur numérique 2 dans la variable page, l'IHM devra afficher la page 2.